Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le premier vlog Défi Lecture de 2024. On est le lundi 29 janvier. Je ne suis, comme d'habitude, pas du tout en avance, mais en même temps avec Lucie, on s'est un petit peu laissé le temps, là, début d'année, de nous remettre de nos émotions et de se reposer un petit peu. On s'est envoyé les défis ce week-end, pour tout vous dire, et on n'a pas encore envoyé de cartes, on se les a envoyées par message Insta. On s'enverra des cartes tranquillement un petit peu plus tard. Toujours est-il que le défi qu'elle m'a lancé pour ce mois de janvier, pour lequel le grand thème est polaire, c'est un livre qui réchauffe. Et elle m'a dit que je pouvais prendre ça un petit peu dans le sens que je voulais en ce qui concernait les thématiques ou le lieu ou que sais-je. J'ai sélectionné deux livres, même si très honnêtement, on est tout en janvier et je ne pense pas lire les deux et je pense en lire un beaucoup plus probablement que l'autre. Le premier que j'ai sélectionné, c'est Anne d'Ingleside, donc le sixième tome de la saga Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery, aux éditions de Suisse en l'ouverture, qui est absolument magnifique. Déjà, je trouve que cette couverture transparaît un petit peu le thème réchauffé. Et globalement, c'est une saga qui me réchauffe le cœur. Voilà, c'est un petit jeu de mots un petit peu tiré par les cheveux, mais je trouve que ça collait pas mal dans le défi du mois de Lucy. J'ai déjà lu des Anne l'année dernière à l'occasion de défi lecture, donc je me suis dit que c'était pas mal de remettre celui-ci ici. En plus, il est assez court. Je pense que ça peut se lire très vite. Ça colle très bien, je pense, pour ce défi et ça m'arrangerait de le lire pour pouvoir continuer tranquillement la série et espérer la terminer cette année. Ce serait très chouette. Et le deuxième qui, vous l'aurez compris, ne va probablement pas être lu parce que je vais privilégier Anne, mais sait-on jamais que j'ai énormément de temps et d'énergie. J'aimerais beaucoup, beaucoup lire L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel aux éditions Galmeinster. Lucy, on a reparlé à l'occasion de son bilan Top Flop, il me semble, très récemment et m'a redonné envie de le découvrir. C'est elle qui me l'avait offert dans un swap l'année dernière et il me fait très envie depuis lors, mais j'ai eu un petit peu de mal à me lancer dedans parce qu'il me fait aussi un petit peu peur. Donc si ça pouvait être à l'occasion de ce défi lecture, ce serait formidable. Mais encore une fois, je ne pense pas avoir le temps. On verra bien. Je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Donc voilà, encore une fois, on est le 29 janvier, donc je vais pas avoir le temps de lire 1000 milliards de trucs. Je vais tâcher de commencer celui-ci ce soir et je vais essayer de vous en reparler demain et on va voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire pour l'instant, donc je vous dis à plus tard. Je vous reprends. Je ne sais même pas s'il y a besoin de préciser beaucoup plus tard parce que je pense qu'on est quasiment un mois après l'ouverture de ce vlog et c'est absolument ridicule. On est donc le 21 février et on est toujours censé être dans le vlog défi lecture du mois de janvier, si vous avez bien suivi. D'autant que je n'ai même pas commencé Andinglasside que j'ai choisi donc pour le défi de Lucie, à savoir lire un livre qui réchauffe. C'était un petit peu compliqué. Fin janvier, début février, il y a pas mal de choses qui se sont enchaînées et j'ai lu un petit peu mais je n'ai pas réussi à me poser pour vous faire un vlog comme il se doit et pour commencer cette lecture que pourtant j'ai très 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 hâte de lire. Donc je n'ai pas d'updates à vous faire sur le sujet pour l'instant mais il va bien falloir parce qu'encore une fois on est dans le vlog défi lecture du mois donc il serait grand temps. Je ne sais pas trop comment je vais m'organiser parce que cette semaine encore c'est pas forcément le plus facile pour moi mais je vais tâcher quand même de commencer cette lecture parce que je sais très bien en plus que dès que je serai dedans ça va se lire très vite et que ce sera très chouette mais il faut que je me pose un petit peu dessus d'autant que j'ai reçu la carte défi lecture de Lucie pour le mois de février donc je n'ai plus d'excuses je n'ai plus d'excuses parce que ça y est on ne va plus être du tout du tout du tout dans le vlog défi lecture de janvier si on y était encore encore une fois le 21 février. Ce qu'on va faire est ce qu'on s'est dit avec Lucie parce que pour le coup on a autant galéré l'une que l'autre en ce début d'année c'est qu'on allait faire encore une fois un petit combo vlog défi lecture janvier février avec un peu de chance ça sera beaucoup plus simple en mars je l'espère en tout cas donc je vais ouvrir la carte du défi de février maintenant tout de suite avec vous je vais voir ce qu'il en est et je vais peut-être choisir la prochaine lecture en espérant que ça me motive enfin à sortir celle-ci. L'espoir fait dur à ce niveau là je cherche des solutions activement parce que sinon c'est un petit peu compliqué. C'est une petite carte prend soin de toi je pense que ça résume extrêmement bien le truc de tout ce qui s'est passé fin janvier début février là il est grand temps de se poser un petit peu bref et coucou j'espère que tu vas bien décembre et janvier c'est bien chaotique ici et j'espère réussir à reprendre le rythme normal défi lecture j'espère aussi j'espère aussi en attendant j'ai trouvé cette carte frappe au point avec la thématique mensuelle et il ne lui manque quelques livres pour être parfaite pour février je te mets donc au défi de lire quelque chose de feel good en version anglaise graphique ou roman tu as le choix je t'embrasse et t'envoie plein de bisous Lucie et merci beaucoup Lucie encore une fois en ce qui concerne le fait de lire quelque chose de feel good en version anglaise je ne peux pas m'empêcher de penser à ceci c'est à dire le nouveau Ali Hasselwood donc bride qui est sorti en ce mois de février qui est de la romance paranormale alors c'est pas forcément ce qui vous vend le plus de feel good mais pour moi Ali Hasselwood en termes de romance ça se pose quand même là dans le genre feel good et je passe toujours d'excellents moments dans ces romans et c'est toujours extrêmement cosy extrêmement doux pour moi je sais pas trop ce que ça va donner encore une fois avec toute la question des loups-garous et des vampires qui interviennent dans ce tome ci mais j'ai bon espoir que ce soit quand même très très cool et en tout cas j'ai très 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 envie de le lire tout bientôt donc j'aimerais bien que ce soit le livre du défi lecture de février et du coup avant de le lire il faudrait que je lise celui-là on va essayer de se motiver comme ça je vais essayer de lire Anne d'Egliseide pour finir mon défi lecture de janvier et pour enchaîner sur bride ça va être l'objectif encore une fois de cette fin de semaine je ne sais pas du tout comment ça va se coupiller croisez les doigts avec moi je vous reprends je l'espère avant un mois pour vous dire ce que ça a donné et pour vous faire un point sur ces deux livres ou sur au moins un des deux déjà pour commencer puis après on verra je vous reprends on est le samedi 24 février il est un peu plus de 18 heures je profite de m'être installé pour filmer pour vous reprendre un petit peu dans ce vlog pour vous faire un petit point puisque j'ai enfin attaqué Anne d'Egliseide je pense qu'on peut me féliciter tous très très fort d'avoir enfin sorti ce livre de ma pile à lire alors que je l'ai mis dans 12 défis lectures et que j'avais très envie de le commencer et que je ne sais pas pourquoi je n'arrivais jamais à le faire bref c'est désormais chose faite j'ai lu 60 pages quelque chose comme ça donc c'est pas non plus incroyable mais c'est mieux que rien tout de même et j'aime beaucoup ce que je lis encore une fois quand je suis dedans j'aime beaucoup retrouver Anne j'aime beaucoup retrouver sa famille et cette façon de voir la vie qui lui est propre et qui est absolument formidable même si elle a bien grandi et que beaucoup de choses ont changé il y a toujours cette patte qui est absolument incroyable et qui fait énormément énormément de bien et ça fonctionne extrêmement bien dans la catégorie livre qui réchauffe que m'avait donné Lucie comme défi je trouve que c'est typiquement ça ça fait énormément de bien de se replonger avec Anne dans son univers et de retrouver ses amis sa famille et sa petite vie finalement qui est racontée d'une façon très 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 chouette donc je prends beaucoup de plaisir dans ma lecture je la lis relativement lentement pour vous dire parce que j'ai beaucoup beaucoup de lectures en cours actuellement mais j'ai bon espoir de l'attaquer un petit peu plus sérieusement là et j'espère vous en reparler de façon un petit peu plus avancée dans le week-end ou en tout cas dans les jours qui viennent pour encore une fois ne pas trop tarder à enchaîner sur celui-là puisque pour rappel c'est toujours le livre que j'ai prévu de lire pour février sachant que celui-ci est le livre de janvier et qu'on est fin février si vous avez bien suivi bref je vais tâcher donc de donner un bon coup d'accélération dans cette lecture et je vous en reparlerai à ce moment là mais en tout cas je suis très contente de l'avoir enfin commencé et j'ai très très hâte de le continuer je vous reprends encore et toujours beaucoup 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 plus tard on est le dimanche 3 mars il me semble il est quasiment 22 heures et je peux enfin vous dire que j'ai terminé Hunting Les Sides de Lucie Moïde Montgomery aux éditions de Monsieur Toussaint l'ouverture pour être tout à fait honnête avec vous j'ai terminé il y a quelques jours mais j'ai pas eu le temps de vous en reparler et c'était très cool alors c'est un petit peu compliqué de vous parler de ce livre en particulier parce que c'est un thème 6 mais j'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver les personnages retrouver la plume de l'autrice que j'affectionne particulièrement on va suivre comme depuis un ou deux tomes des petites histoires un petit peu bout à bout du quotidien des personnages du quotidien d'Anne et de sa famille et de son évolution et c'était très cool j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé c'est extrêmement réconfortant pour reprendre le mot clé le défi de Lucie ça réchauffe le coeur ça fait beaucoup beaucoup de bien c'est tout doux c'est très mignon c'est très agréable ça se lit extrêmement bien et vraiment c'est une lecture que j'ai beaucoup beaucoup aimé et j'ai énormément apprécié retourner dans cet univers et j'ai très hâte de continuer à suivre le personnage même si on s'éloigne de plus en plus d'Anne et il me semble que c'est le dernier tome où on la suit en personnage principal même si là elle prenait quand même un petit peu de distance et où on suivait sa famille au sens large plus tôt les prochains tomes ne sont même plus à son nom donc je pense que c'est vraiment là que le tournant se fait mais c'était très chouette et très très cool de les suivre dans toutes leurs histoires il y a des histoires que j'ai un petit peu plus appréciées que d'autres mais c'est un petit peu logique et j'ai vraiment vu ce tome comme une petite suite d'histoires tranches de vie et c'était très cool c'était tout ce que j'en attendais et j'ai passé un très chouette moment je peux pas encore une fois vous dire grand chose de plus parce qu'encore une fois c'est un tome 6 et que c'est globalement une saga que j'affectionne particulièrement mais où il n'y a pas forcément grand chose de plus à vous dire si ce n'est que l'ambiance est très cool il y a toujours ce côté nature et description de paysages qui est extrêmement présent et vraiment c'est pour moi une saga qui représente très très bien les changements de saison et toutes ces transitions de la nature je pense que c'est pour ça aussi que j'ai eu du mal à la lire aussi tôt que je l'avais prévu c'est à dire en janvier et que finalement la fin février et début mars est beaucoup plus adaptée à cette lecture parce qu'on se rapproche doucement du printemps et c'est un petit peu ce que ça caractérise pour moi Anne de Gwen Goebbels d'une manière générale donc c'est plutôt logique et j'aurais pas dû essayer d'aller contre mon mood de lecture mais finalement ça s'est bien collé et je suis très contente que ce tome m'ait accompagné dans cette petite transition hivernale bref je suis ravie de l'avoir lu même si ça a pris énormément énormément de temps d'avoir fini mon déchet lecture de janvier il était grand temps encore une fois et d'avoir continué cette saga parce que c'est une autre saga continuée cette année et parce que dans tous les cas c'est une saga que j'aime beaucoup je tenais tout de même à revenir sur un petit point qui m'a beaucoup beaucoup marqué dans ma lecture ces dernières semaines ces dernières mois j'ai lu beaucoup beaucoup de hardback j'en ai enchaîné un certain nombre là récemment et je me suis énormément énormément attardée sur la qualité des hardback d'Anne et sur la qualité des éditions de monsieur tout sans l'ouverture de manière générale mais j'ai mis beaucoup de temps à lire donc je l'ai pas mal trimbalé et le hardback le dos n'a absolument pas bougé a extrêmement bien résisté au voyage c'est vraiment du pepsier de très très bonne qualité le carton est de très très bonne qualité l'intérieur si vous voyez ce pepsier cette couleur je pense que c'est mes pages de garde préférées de la série avec les paillettes violettes c'est absolument magnifique le pepsier est également de très très bonne qualité il est extrêmement agréable à toucher à tourner à manipuler pareil il est extrêmement résistant il s'abîme pas il prend pas les traces de doigts comme peuvent le faire les autres ma tranche est restée extrêmement blanche au contraire de certains hardback que j'ai manipulé récemment qui avaient tendance à jaunir beaucoup plus rapidement par exemple et ce que j'aime beaucoup avec monsieur tout sans l'ouverture c'est qu'il y a une page à la fin où il détaille toute la conception de l'objet livre avec tout ce qui le constitue finalement en termes de papier comment ils l'ont réalisé etc je trouve ça hyper intéressant hyper pertinent dans la lecture et quand on apprécie ce type d'objet c'est hyper cool et ce d'autant plus que du coup ça met l'accent sur le fait que ce livre a été conçu en France a été fabriqué en Europe l'imprimerie étant l'étonie ce qui est suffisamment rare pour être souligné au vu encore une fois de tous les hardback qui fleurissent actuellement sur le marché à des prix de plus en plus aberrants j'ai payé récemment quasiment voire même plus de 30 euros pour hardback qui était de bien bien moins bonne qualité que celui-ci qui je le rappelle est vendu par monsieur tout sans l'ouverture au prix de 17,50 euros encore une fois pour la qualité de l'objet livre la qualité des matériaux utilisés la qualité de l'impression et le fait qu'il soit imprimé en Europe je trouve que c'est vraiment pas cher payé et que beaucoup de maisons d'édition pourraient s'inspirer de ce format très largement alors effectivement c'est un petit hardback il fait 300 pages c'est un relativement petit format mais tout de même ça veut dire qu'on peut quand même faire autrement et peut-être ne pas proposer des hardback de mauvaise qualité fabriqués en Chine pour la motique somme de 30 euros bref en tout cas je suis absolument ravie de cette lecture tant dans le fond que dans la forme c'était extrêmement cool et je suis ravie de l'avoir lu même si encore une fois j'y ai pris beaucoup beaucoup plus de temps que prévu et je suis d'autant plus ravie que le fait d'avoir terminé Andy Glacide signifie comme je vous l'ai annoncé dans le clip précédent que j'allais pouvoir enchaîner sur mon défi lecture de février comme je vous l'ai déjà répété je vais faire un petit deux en un pour ce vlog et on va enchaîner avec le temps attendu Bride de Ali Hasslewood qui est donc la lecture que j'ai choisi pour lire une lecture feel good en version anglaise donc le défi de Lucie pour le mois de février je le commence le 3 mars tout va bien mais celui-ci j'ai donné espoir qu'il se lise beaucoup plus vite que le précédent parce que je suis davantage dans ce mood là je pense actuellement et parce que tous les Ali Hasslewood que j'ai lu globalement n'ont pas fait long feu donc j'espère que ce sera encore le cas pour celui-ci je l'ai à peine entamé j'ai lu un chapitre ce matin et je suis déjà à fond dedans j'ai très 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 hâte de continuer et de voir ce que ça va donner et de voir ce que va donner la romance je suis déjà comme je le disais à fond dedans très très dans la vibes qui pour moi va être feel good je pense parce que c'est une romance et que globalement même les romances paranormales ont un petit peu ce côté là pour moi donc je pense que ça va très bien passer tout ce que je sais c'est que c'est donc un mariage arrangé entre une vampire et un loup-garou alors il s'appelle The Were pour les loup-garous mais c'est des vampires et des loups-garous soyons tout à fait honnêtes qui ne se sont jamais rencontrés et qui donc doivent subir ce mariage arrangé pour que la paix puisse s'établir entre leurs deux peuples parce que ça fait des centaines d'années qu'ils sont en guerre quelque chose comme ça je n'en sais pas grand chose de plus encore une fois le premier chapitre était juste sur le mariage et la rencontre de ces deux personnages même si la rencontre a été relativement concise vu les circonstances mais j'ai très très hâte de continuer et je vous en reparle je pense très rapidement je vais aller continuer ça tranquillement ce soir et je vous dirai ce que ça donne mais en tout cas je frictille d'impatience je vais donc vous laisser je vais aller très franchement bouquiner ce livre qui me fait très très envie et je vous en reparle tout à l'heure je vous reprends quasiment une semaine plus tard pour ce vlog qui n'en finira jamais on est le samedi 9 mars il est un peu plus de 18 heures et j'ai bien 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 avancé Bride de Ali Hasselwood j'en suis à de bon tiers je pense pêche 250 sur 400 quelque chose comme ça et c'est très très cool voilà je m'éclate et je suis ravie et je passe un excellent moment j'ai un petit peu galéré honnêtement à commencer ma lecture tout simplement parce que j'étais un petit peu fatiguée et que ça reste une lecture en VO et que c'est toujours quand même un petit peu plus demandeur pour moi en termes de concentration et que comme c'est une romance paranormale il fallait quand même que l'autrice introduise un petit peu tout le contexte des loups-garous des vampires, des politiques en présence, le pourquoi du comment, du mariage arrangé etc donc il y a bien une centaine de pages quand même pour démarrer où on a tout qui s'introduit où les protagonistes se rencontrent et où c'est vrai que les enjeux se mettent tranquillement en place c'est peut-être un petit peu plus lent que ses précédents romans mais en même temps c'est logique parce que encore une fois il y a un plus de contexte donc c'est pas si dérangeant que ça c'est juste que comme j'étais en plus fatiguée et que ça reste de l'anglais bah forcément ça m'a pris un petit peu plus le temps pour démarrer mais c'était quand même très cool j'aime beaucoup ce que l'autrice a fait des loups-garous et des vampires et on sent toujours que c'est Ali Hasselwood qui écrit parce qu'il y a toujours ce côté un petit peu scientifique elle parle de la biologie de ses espèces etc et c'est assez sympa et j'aime vraiment beaucoup beaucoup ce côté là dans ce livre et dans ses écrits d'une manière générale donc c'est très chouette et après la centaine de pages passées on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet de la romance et depuis c'est formidable voilà ça fait 120-150 pages que c'est un petit peu plus rythmé à ce niveau là et je suis extrêmement fan de la dynamique de la relation de la façon dont elle se met en place des personnages que je trouve très très chouette on va suivre quasiment exclusivement le point de vue de Misewe donc qui est la femme vampire du couple mais chaque chapitre chaque entête de chapitre va avoir une petite citation du point de vue de Law qui est donc le loup-garou le personnage masculin de cette romance et ça fonctionne extrêmement bien et je le trouve extrêmement mignon et tous les deux sont très très chouettes pour le coup c'est Misewe qui est probablement la personnage un petit peu socialement inadaptée du Law mais ça s'explique par un certain nombre de choses dans son enfance et sa vie d'une manière générale et c'est plutôt très bien fait et ouais ils fonctionnent extrêmement bien ensemble je suis très très fan de cette relation c'est positif c'est mignon ça fait énormément de bien bien évidemment ce n'est pas si facile que ça c'est un mariage arrangé mais il y a des petits obstacles encore sur la route et notamment un quiproquo comme c'est très bien les faire l'autrice c'est un thème relativement récurrent dans ses romances globalement et voilà là typiquement depuis le début on le sent venir et là je sens que c'est en train de s'émietter un petit peu partout et quand ça va être résolu ce sera formidable mais on a tendance à distiller juste la petite dose de frustration qu'il faut pour avoir envie de continuer la romance et de les voir formidablement heureux et tout ce que vous voulez donc voilà je prends mon pied c'est formidable il y a un autre personnage qui est extrêmement mignon et qui fonctionne très bien c'est celui de la petite soeur de Law globalement j'aime bien les personnages d'enfants dans le roman souvent c'est assez mignon après c'est pas le troupe que je préfère mais je trouve qu'ici c'est vraiment extrêmement mignon encore une fois ça fonctionne très très bien dans la dynamique entre les personnages principaux dans la dynamique de leur relation à chacun avec la petite soeur enfin voilà c'est on y croit c'est vraisemblable et ça a du sens et les personnages ont du sens et ils sont bien construits comme à chaque fois avec l'autrice donc c'est formidable voilà je suis très très bien dans ma lecture j'ai trait trait de voir où ça va il y a un petit côté un petit peu plus mystère et comme je disais politique inter-espèce du fait que ce soit une romance paranormale et je trouve j'ai pas encore le fameux auditeur pour l'instant mais je trouve qu'elle le gère relativement bien pas vous attendre à de la high fantasy un univers hyper développé ça reste relativement en surface mais c'est de la romance paranormale et c'est assez logique et normal dans le genre j'ai envie de vous dire et pour moi c'est juste le bon niveau d'information pour avoir ce contexte paranormal et pourquoi du comment des vampires de vos garous etc mais pour que ça reste quand même une romance et pour se concentrer vraiment sur la romance en question et avoir un petit peu d'autres choses à côté donc l'équilibre est pour moi très bon pour un livre du genre encore une fois et j'apprécie énormément cette lecture comme je ne fais que vous le répéter depuis cinq minutes je vais d'ailleurs aller la continuer bien sagement ce n'est pas franchement raisonnable parce que on est samedi soir et que normalement je devrais tourner et monter la vidéo qui est censée sortir demain en sachant que ce soir on a le live explorer livre donc je n'aurai probablement pas le temps de le faire après mais j'avoue que ce livre m'appelle donc je pense que je vais encore lire un petit peu et puis je vais tâcher quand même de filmer la vidéo que je suis censée filmer aujourd'hui pour que vous en ayez une demain c'est l'objectif en tout cas et je pense très honnêtement finir ce livre là si ce n'est pas ce soir ce sera demain matin ce qui tombe très bien puisque j'ai reçu aujourd'hui la carte des lectures de Lucie pour le mois de mars donc je vais tâcher de finir Bride comme je le disais ce soir ou demain et comme ça on ouvrira ensemble cette petite carte juste à la fin du vlog pour que vous ayez une expérience de vlog complète j'ai envie de vous dire même si c'est un vlog un petit peu bizarre qui a commencé en janvier qui se finit en mars et qui regroupe les défis lectures de janvier et février mais bref la carte a d'ailleurs été gentiment préouverte par notre très aimable facteur qui n'a de cesse de chercher des sous je pense dans les cartes qu'on s'envoie avec Lucie il n'en trouvera jamais mais il persévère bref on ouvre ça un petit peu plus tard et moi je vais aller continuer ma lecture et je vous en parle quand j'aurai un petit peu avance je vous reprends un petit peu plus tard on est le dimanche 10 mars il est quasiment 9h et j'ai fait des choix de vie un petit peu désastreux ces deux derniers jours et cette nuit notamment je vous avais pris hier en vous disant que j'avançais très très bien cette lecture que j'aimais beaucoup ce que je lisais et que c'était très difficile pour moi de la lâcher pour filmer la vidéo qui doit sortir normalement aujourd'hui mon encore un chapitre s'est transformé en trois chapitres résultat j'ai filmé la vidéo un petit peu en retard et j'étais juste juste à l'heure pour le live explorer livre d'hier soir cela étant dit ça s'est bien passé c'était très cool merci encore à toutes celles et ceux qui sont passés nous faire coucou et merci pour tout l'enthousiasme que vous manifestez pour les derniers explorer livre c'est hyper cool bref toujours est-il que après ce live qui est fini quand même relativement tard il fallait toujours que je monte la vidéo et concrètement je n'avais pas le temps de la finir j'ai monté une petite heure je pense et j'ai encore fait le choix discutable de lire encore un chapitre ce qui a fait que j'ai dû m'endormir vers 2h du matin et que j'ai ouvert les yeux comme une fleur à 6h avec une envie irrésistible de reprendre mon livre donc j'ai très peu dormi mais j'ai bien avancé il me reste quelque chose comme 60 pages je suis absolument à fond dedans j'ai envie de savoir comment ça va finir et voilà que tout aille bien dans le meilleur des mondes j'ai envie de vous dire sauf que j'ai d'autres obligations il faut que je termine le montage de la vidéo qui doit sortir aujourd'hui et après il faut que je parte parce que j'ai jeu de rôle fin de matinée et toute l'après-midi donc je n'aurai clairement pas le temps de finir ce livre tout de suite je pense que je le finirai ce soir ça m'attriste beaucoup mais d'un autre côté je ne profiterai que plus de la fin j'ai envie de vous dire en tout cas comme hier je suis extrêmement fan de cette lecture je passe un excellent moment c'est tout ce que j'attendais et vraiment c'est pour moi le mariage parfait de Ali Hasselwood dans ce qu'elle sait faire de mieux en matière de romance avec une relation hyper mignonne hyper positive dans la communication avec de l'humour avec vraiment des super représentations et le côté romance paranormal dont elle maîtrise plutôt pas mal les codes vous l'avez peut-être vu si vous avez vu certaines de mes vidéos rétrospectives mais c'est un genre que j'ai pas mal poncé globalement dans mes années antérieures et je retrouve effectivement pas mal de choses en la matière que je trouve très cool de retrouver sous ce format là et ça me réconcilie avec la romance paranormal ce qui n'est pas peu dire parce que ça fait quelques années que je suis un petit peu en désamour avec ce sous-genre et que les quelques romances que j'ai pu lire se sont révélées pour la plupart extrêmement clichés pas forcément agréables dans la lecture et problématiques à plein de niveaux et là ça me réconforte dans le fait que ce soit pas le sous-genre dans son intégralité avec lequel j'ai du mal c'est juste les parties problématiques et quand on me donne de la romance paranormal mignonne à souhait et extrêmement positive ça coule tout seul et c'est formidable alors si vous n'êtes pas grande, amateur, grammatrice du genre il y a peut-être des petites choses qui vont vous faire tiquer typiquement il y a des petites particularités en termes de sexualité qui viennent du fait qu'on parle de vampires et de loup-garou et que les auteuristes se laissent un petit peu dépasser dans ces cas là mais encore une fois c'est logique dans ce type de sous-genre et ça ne m'a pas particulièrement choquée en la matière j'aime beaucoup ma lecture comme je le disais je suis à fond j'ai beaucoup beaucoup de mal à le lâcher c'est extrêmement addictif j'ai vu venir un certain nombre de choses notamment le subplot d'enquête qui est relativement classique en la matière alors j'ai pas tout l'étonnant et les aboutissants j'ai vu des petites choses arriver mais tout n'est pas hyper hyper limpide non plus donc j'attends quand même à être surprise d'une certaine façon ce qui est assez rare aussi pour être souligné en matière de romance paranormal et pour le coup je n'ai pas du tout vu venir le point de rupture de la relation parce que évidemment c'est une romance donc on a la construction, la rupture, la réconciliation et le il est curieux pour toujours et il y avait des petites choses que j'anticipais pour le point de rupture qui ne se sont finalement pas forcément passées comme je les avais prévus donc ça pareil c'est assez rare pour être souligné c'était assez agréable et même si encore une fois c'est en point de rupture c'est des problématiques qui peuvent rentrer dans un problème de communication globale c'est logique par rapport à plein de choses qui ont été introduites avant et ça ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe et par rapport à la psychologie des personnages c'était difficile de faire autrement finalement donc voilà je suis un peu triste que ce soit quand même en gros lien avec un problème de communication mais d'un autre côté je ne vois pas forcément comment ça aurait pu être autrement donc j'accepte et de toute façon je suis complètement peu objective pour cette lecture et je passe juste un excellent moment et c'est extrêmement addictif donc c'est tout ce que je demande et voilà j'ai juste hâte de connaître la fin et encore une fois de les voir aller tous bien dans le meilleur des mondes parce que c'est un petit peu le principe de la romance et c'est ce qui fait aussi beaucoup de bien à la fin bref je vais vous laisser il faut comme je le disais que je finisse de monter la vidéo qui doit sortir aujourd'hui avant de devoir partir donc je vais faire ça et je vous reprends ce soir je pense quand j'aurai fini enfin cette lecture et ce vlog défi lecture pour les mois de janvier et février le 10 mars il était grand temps je vous reprends le lendemain on est le lundi 11 mars il est 10h30 quelque chose comme ça hier soir ce matin très très tôt j'ai fini Bride de Ellie Hasslewood et c'était extrêmement 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 cool je pense quand même qu'il faut que je précise que j'ai probablement perdu toute objectivité pour les romans de l'autrice entre The Love Hypothesis et Love on the Brain voilà à titre informatif et c'est vrai que j'ai apprécié toutes ces romances sans exception et qu'à chaque fois j'étais complètement transportée complètement à fond et que je ne vois probablement pas clairement les défauts de ces livres mais parce qu'à chaque fois je passe tout simplement un excellent moment et ce livre n'a pas fait exception comme je le disais je l'ai fini très très tard hier soir ce matin et ça faisait longtemps qu'un livre ne m'avait pas empêché de dormir à ce point je vous l'ai dit hier mais je m'étais couché aussi très tard samedi et levé très tôt dimanche pour le continuer et je n'arrivais pas à le reposer j'avais envie de savoir et j'avais vraiment cette espèce de tension nerveuse elle était de continuer ma lecture et d'avoir le forme de l'histoire et de continuer à suivre la relation qui encore une fois était extrêmement mignonne extrêmement positive et juste absolument adorable à suivre alors pour le coup j'ai bien conscience qu'elle n'est pas exempte de défauts notamment en termes de communication comme je le disais sur le point de rupture de la relation il y a probablement des choses qui auraient pu être évitées dans une certaine mesure mais c'était pas illogique par rapport au personnage et ça fonctionnait plutôt pas mal et globalement c'est une excellente romance paranormal l'autrice a vraiment extrêmement bien compris et les codes du genre comme je vous l'ai dit c'est un genre que j'ai quand même pas mal bouffé et j'ai retrouvé avec plaisir plein de tropes et plein d'éléments qui font partie de l'identité de ce type de lecture et c'était très chouette parce qu'en plus de ça c'était pas problématique le consentement était respecté il y avait des discussions entre les personnages et c'était hyper chouette donc ouais c'était une excellente lecture si vous n'avez jamais lu de romance paranormal il y a peut-être deux trois petites choses qui vont vous faire tiquer notamment à la toute fin et comme je l'ai déjà dit il y a aussi un petit peu en ce qui concerne globalement la sexualité des personnages parce que encore une fois c'est des tropes de romance paranormal il y a toujours des choses un petit peu étranges dans ce cadre là et voilà l'autrice joue un petit peu avec ça et c'était marrant honnêtement moi ça m'a pas particulièrement dérangée mais ça reste un petit peu bizarre et clairement si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de lecture ça peut perturber un petit peu et c'est clairement pas le livre de l'autrice où il y a le moins de scènes de sexe explicite et si c'est quelque chose qui vous dérange c'est très possible que ça vous dérange dans ce livre là parce qu'encore une fois c'est particulier j'ai beaucoup aimé l'aspect mystère du récit et l'espèce d'enquête qui se déroule tout le long pareil ça répondait pas mal aux codes du genre et même dans la résolution c'était plutôt très efficace à ce niveau là et j'ai été relativement surprise il y a des petites choses que j'avais vu venir mais dans l'ensemble il y a plein de choses que j'avais pas forcément anticipées parce que je me suis complètement laissée porter par l'histoire et par les personnages et du coup c'était très cool parce que toute la fin était assez surprenante malgré tout alors que c'est quand même un genre qui dans l'ensemble peut être très prévisible j'ai passé un excellent moment encore une fois c'était tout ce que j'attendais de cette lecture c'était extrêmement 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 addictif vraiment et j'ai l'impression que plus ça va plus j'avance dans mes lectures de l'autrice et plus j'ai de difficultés à les lâcher je sais pas ce que ça va présager pour les suivants parce que déjà encore une fois j'ai perdu un petit peu le sommeil sur ce livre là donc je pense que je ne lirai le prochain que pendant une semaine de vacances posées tranquilles où je suis sûre d'avoir le temps de le lire sans difficulté et de ne pas forcément être interrompue à des moments un petit peu critiques qui font que c'est difficile de l'enchaîner mais voilà si jamais vous aimez les romances, si jamais vous aimez les romances paranormales si vous avez aimé les autres romans de l'autrice je ne peux que vous le recommander c'est très différent de toutes ces précédentes romances contemporaines mais en même temps c'est un sous-genre de romances différents et c'est logique et je trouve qu'elle a très très bien réussi encore une fois à se transposer dans cet univers et j'ai beaucoup aimé l'intervention des loups-garous, des vampires de tout ce que ça implique en termes de politique etc comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas l'univers le plus développé à ce niveau-là il y a cet univers qui sert de toile de fond, qui sert de contexte mais ce n'est pas de la fantaisie non plus et ça n'a pas vocation à l'être j'ai apprécié la fin de l'épilogue qui laisse présager peut-être quelque chose ensuite je ne sais pas du tout si c'est le premier tome d'une série c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez courant en matière de romances paranormales ces séries de tomes compagnons plus ou moins à rallonge et là la fin de ce livre-ci peut laisser présager ça ce qui globalement ne me déplairait absolument pas parce qu'encore une fois j'ai adoré les personnages j'ai adoré l'univers et les relations etc et je serais absolument ravie de les retrouver donc si elle nous pond un autre tome compagnon dans cette série de romances paranormales je serais absolument ravie autre point que je voulais préciser parce que je sais que c'est quelque chose qui peut aussi déranger en la matière c'est toute la question des mates des compagnons compagnes qui sont pareil extrêmement fréquents dans les romances paranormales et dans les romances aussi d'une manière générale typiquement dans un certain nombre des romances de Sarah Jimas et je sais que certains certaines en ont un peu marre de ce type de trop je peux complètement comprendre parce qu'effectivement on en a vu beaucoup moi c'est pas quelque chose qui me dérange particulièrement parce que voilà comme je lis plus non plus trop ce type de lecture j'en croise plus tous les quatre matins non plus mais si vous en avez un petit peu marre de ce trop en particulier il est quand même largement présent dans ce récit même si un petit peu twisté donc voilà si c'est quelque chose qui peut faire que vous n'appréciez pas particulièrement votre lecture je préfère vous prévenir en tout cas je suis ravie d'avoir découvert ce livre pour le défi lecture c'était comme je l'ai dit une excellente lecture je suis à peu près convaincue maintenant que Ali Hasselwood peut écrire absolument n'importe quoi et que ça fonctionnera avec moi je ne suis absolument pas objective encore une fois mais je ne sais pas il y a quelque chose qui matche hyper bien et à chaque fois je suis extrêmement convaincue par ces personnages par ces relations et je trouve ça toujours éminemment addictif du coup c'est enfin la fin de ce vlog défi lecture des mois de janvier et février qui aura duré beaucoup trop longtemps et qui a été un petit peu laborieux à plein de moments mais qui se finit quand même sur une note très positive et globalement j'ai fait de très très chouettes lectures pour ces deux mois de défi lecture parce que Handing Les Sides était également très cool donc je suis ravie et c'est l'heure d'ouvrir la carte du défi de Lucie pour le mois de mars histoire de finir quand même ce vlog défi lecture comme il se doit en sachant qu'il me semble qu'elle m'a envoyé deux cartes parce qu'il nous en manquait une du coup je commence par celle-ci parce que je viens de voir que c'était janvier et j'aime beaucoup elle est très 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 mignonne et elle me dit hé coucou la voici la voilà la carte de janvier c'est pas trop tôt cette carte n'est pas polaire mais les livres c'est ambiance cosy donc anti-froid non donc ton défi de janvier était donc lire un livre qui réchauffe à interpréter librement désolée pour tout ce décalage on va y arriver début d'année difficile effectivement vous l'avez vu dans ce vlog c'était un petit peu laborieux mais très cool néanmoins merci pour ta présence et ton soutien gros bisous Lucie et merci à toi encore bien évidemment pour tout ce qu'on partage qui est bien trop cool et du coup c'est la fameuse carte de mars qui est très très jolie qui fait effectivement très printemps alors moi je suis un peu dègue parce que j'avais acheté une carte et je ne la retrouve plus donc je pense que je vais aller en racheter une cette semaine et espérer remettre la main sur l'autre ultérieurement et peut-être la renvoyer un petit peu plus tard bref toujours est-il que Lucie me dit pour sa carte de mars et coucou j'espère que tu vas bien bien que je n'ai pas terminé mon défi lecture de février je me dis qu'envoyer la carte de mars ça leur pourrait aider à cesser d'être en retard oui et je suis désolée parce que la mienne va un petit peu plus tarder du coup tu remarqueras la très belle Frida qui fonctionne plutôt bien avec notre thème féminisme effectivement ton défi pour mars c'est donc assez simple lire une autrice engagée francophone je pense que tu auras de quoi faire mais au cas où une autrice engagée queer est une option tout aussi valable je te souhaite excellente lecture plein de bisous et à très vite pour une LC ou autre oui je pense que la LC ne saurait tarder donc une autrice engagée francophone et ou queer je vais aller réfléchir à ça mais effectivement je pense que je devrais trouver sans trop de difficultés et j'ai hâte de faire ces lectures mais vous verrez ça dans le prochain vlog de ces lectures parce qu'il est maintenant grand temps de terminer cette vidéo merci de l'avoir regardée jusqu'au bout si vous êtes encore là comme d'habitude j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains livres que j'ai présentés si d'autres vous tentent si vous avez fait de belles lectures en ce début d'année et si c'était aussi chaotique pour vous que ça l'a été pour nous je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires tous vos messages tous vos retours c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501